Salut à team c'est Bobby, j'espère que vous allez bien, moi ça va bof bof en vrai parce que je suis quand même un peu malade Je pense que vous l'entendez à ma voix mais on est là pour la passion Captain Tsubasa Aujourd'hui on va aller faire l'analyse de Jazz, Pascual et Galvan Le portail argentin, le step argentin qui débarque aujourd'hui Juste avant ça, je le fais rarement en début de vidéo c'est vrai On est bientôt aux 1000 abonnés les frérots, on est je crois à 971, un truc comme ça, 70 Donc une trentaine d'abonnés avant les 1000 abonnés Donc tous ceux qui sont pas abonnés n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça vous coûte rien Et nous ça fait extrêmement plaisir quand je dis nous, je parle au stream, aux vidéastes en général Parce qu'il faut des vidéos sur Youtube en général, ça fait extrêmement plaisir Et on est pas loin des 1000 abonnés, ça me ferait plaisir d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année Voilà nous on va aller analyser du coup comme je disais, le portail, le step argentin J'attends beaucoup de ce step parce que j'espère que les persos vont être très forts Vu que c'est des bons persos généralement dans le manga Jazz, j'attends un gros Jazz surtout, vraiment un gros Jazz Et je pense que Galvan va être très gros en défense Pascual, je sais pas trop quoi attendre de lui, on verra Mais je pense que ça va être un bon soutien à Jazz Donc c'est ce que j'espère en tout cas Et nous on va passer directement sur le jeu, c'est parti Si les Gmb a des présentations comme ça, du coup les 3 Argentins ils sont là On va vite fait regarder les news qu'il y a On va voir s'il y a des trucs annoncés ou pas Black Friday, ça je vous laisse aller voir dans la boutique Comme d'habitude j'annonce pas la boutique Ça je vous laisse aller voir Ça c'est le nouveau scénario de Subasa Par contre ce que je comprends pas c'est pourquoi en célébration pays Ils nous sortent un Xtreme Club Marseille, Paris, est-ce qu'il y a un step qui va arriver ? Ou est-ce que je pense qu'on peut s'attendre peut-être pour l'anniversaire Voir un peu du Xtreme débarquer, un peu un mélange des deux C'est pas impossible Et le Mexique arrive avec son maillot officiel Très beau le maillot du Mexique Ok step Mexique qui arrive Donc je t'imagine que ça sera lundi Et lundi on aura des infos du Dreamfest Même si on sait déjà que c'est Mickaël et Misaki Excusez-moi si je vous ai spoil Mais bon ça a tourné de partout Donc je pense que lundi on aura des infos du Dreamfest Sur le portail ok Donc ils auront chacun leur portail payant Contrairement à certains portails Où il y a des trois dans un seul portail payant On peut vous commencer à jeter un coup d'œil au perso Voilà premier espadas Donc ça ce sera tous des 25% pour leur couleur Pour les non japonais Lui il prend 15% face aux japonais Il a un arrêt à 520 Très bien C'est un joueur buff-debuff Donc il buff à 3% Débuff à 4% Je trouve que c'est vraiment pas mal En tout cas pour le ratio 3% débuff de 4% Pourquoi pas Cache pleine puissance 15% Et Durant foot pleine puissance 3% Ok à voir ça Lui Durant foot pleine puissance 15% Il a un shoot à 510 A2 ça doit être avec Comment il s'appelle ? Parce que carte pile d'attaque C'est vraiment pas mal Avec au moins 3 joueurs non japonais Donc lui il buff à 5% Technique du DC En duel pour l'adversaire Plus 15% D'endurance Ah oui ok Tueur d'endurance Il donne 3% espadas Il rend une active 2 seulement de TS Pour soi-même Et il a courage classique Le courage vous connaissez Ok et lui face au MDDF Paramètre plus 20% Il a pareil que l'autre Le tir à 2 Lui c'est un peu plus réparti Ses stats Il buff à 5% Avec 3 non japonais Cache pleine puissance Plus 15% Quand il gagne un duel Il scelle une TS Il réduit son endurance Qui est utilisé de 15% Et en gagnant un duel Plus 20% Au technique spéciale De tir une fois Ok Donc clairement En fait il faut jouer Bah ils sont faits Pour jouer les 3 ensemble En fait Voilà Les 2 lui Espadas Ils vont remplir la cache pleine puissance Espadas Il se booste Avec la cache pleine puissance Lui Lui de toute façon Il a le twin shoot Avec lui Qui lui aussi a le twin shoot Avec l'autre Et en plus lui Quand il gagne des duels Il prend plus 20% Sur les tirs Donc t'es obligé de jouer Avec l'autre Voilà Au moins c'est réglé Ils ont dit les termes Vous allez sur le step Vous allez chercher les 3 Donc bon C'est pas un step Que je vais invoquer Mais on analysera quand même Le portail Et sorti de ça Est-ce qu'on a vite fait D'autres petites news Où on peut passer A nos petits argentins Ok un autre Très bien On peut aller passer directement A nos petits argentins Ok nos argentins Ils sont ici Galvan vert Pasquale rouge Diaz bleu On va commencer avec Galvan Qui devrait être un gros défenseur J'espère Argentine Rising Sun Il sera de type technique La pierre angulaire De la défense argentine Galvan MDDF 30 507 En attaque Avec 10 000 en dribble Tourne 10 406 en tir Ok 10 101 en passe Très bien En défense 39 024 En tac 13 833 En contre 12 633 Et en interception 12 558 Excellent En physique 30 420 Rapidité 8 104 En puissance 13 048 Et en technicité 9 268 Il est bon Sur ballon haut Et normal Sur ballon bas Il occupera Je sais pas si il est dit Le double poste MDDF Et endurance 1268 C'est ça je l'ai dit Waouh Je suis fatigué complet Du coup Comme pour Ses autres collègues Ça sera 25% Avec 5 joueurs Non japonais De leur couleur A chacun Donc lui Il sera pour le type technique Il a le contre intrépide A 470 L'interception sprinted galvan A 465 Tacle de ruée A 455 Et centre héroïque A 425 Donc il arrive Avec 4 TS de rang S Très bien Il buff A 3% Avec 3 joueurs Non japonais Il buff A 3% Et il va Débuff A 3% Avec 2 non japonais Ok Buff Débuff 3 3 Joueurs amérique latine Et amérique Amérique du nord Pardon Et amérique latine Plus 1% Au moment D'interception automatique Par un joueur argentin De l'équipe Activation du technique spéciale Sous probabilité de 60% Et récupération 70% Chose que j'aime beaucoup Chez un défenseur Intéressant le galvan C'est intéressant Par contre Il a un gros contre Dommage qu'il a pas de contre automatique En vrai En vrai j'aurais bien aimé Qu'il ait un contre automatique Je suis pas à la place de quoi Parce que l'étrondissement En vrai c'est la récupération C'est bien C'est bien sur un défenseur Interception automatique Uniquement pour les argentins Mais c'est toujours ça Après y'a pas beaucoup 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 d'argentin Vu À part les 3 là Je vois Je me rappelle pas trop Il devait en avoir d'autres Mais On le voit pas spécialement Beaucoup quoi Tu vois Donc ok Pourquoi pas C'est attesté Mais déjà au niveau des stats C'est très fort Il arrive avec plein de TS Ah J'avais pas eu son passif 20% face au joueur Raising Sun Ça c'est un truc que j'aime pas Parce que c'est un truc Beaucoup trop limité Sur la méta actuelle J'avais pas vu J'avais pas fait attention Donc Malheureusement Son passif Je trouve qu'il lui fait un peu défaut Pour le reste C'est plutôt pas mal Du coup on passe à Pasquale de type force Argentine Raising Sun Pareil Le passeur qui a du coeur Alan Pasquale Il sera attaquant MO en double poste Il aura 1292 en durance 34 487 en attaque 11 886 en dribble 11 195 en tir Et en passe 11 406 En défense 25 166 Il aura 10 292 en tacle Et 10 101 en interception En stat physique 28 139 8 703 en racontes Rapidité 9 538 en puissance Et 9 898 en technicité Il est normal Sur ballon haut Et il sera bon Sur ballon bas Ok Niveau des stats Y'a rien à redire C'est des très bonnes stats Y'a pas de soucis avec ça Avec 5 joueurs de type force Plus 25% Défense furtive Lors de la phase défensive Ton icône se met à clignoter Te rend donc plus difficile A repérer sur le terrain C'est exactement Le même La même compétence passive Que le Mizugi SDF Qui était sorti Avec le cache Et tout ça Donc ok Ça c'est excellent Interception du duo argentin Donc j'imagine que c'est avec Jazz Voilà Très bien Tacle du duo argentin Avec Jazz Très bien Passe invisible Et Pasquale y'en a pas mal A lui donner DTS Donc c'est pas mal Ok J'aime bien ça Pour l'instant Avec au moins 3 Non japonais Paramètres Plus 5% Pour tous les joueurs Seulement D'une technique spéciale D'adversaire en duel Ok Hotline avec Pasquale Lorsqu'un joueur D'Amérique latine D'Amérique du nord Et latine Allier reçoit une passe De Pasquale Les paramètres De sa prochaine action Bénéficie de 7% Ok Mettre de la bonne lecture En duel 25% Et Endurance utilisée Lors d'une TS Moins 20% Alors franchement Le Pasquale Je le trouve vraiment Très intéressant A tester A tester sur le terrain Mais je le trouve Vraiment pas mal Ça c'est vraiment chiant Pour le coup Ça c'est vraiment chiant Je me suis fait avoir Plus d'une fois Est-ce que t'as l'impression Que c'est un peu bidon Tu dis Ah Et je me suis fait avoir Plus d'une fois Sur le terrain A ne pas voir Le Mizugi A vouloir aller vite Et pas voir le Mizugi Et ça c'est vraiment pas mal Et au niveau des stats C'est hyper correct Ça casse pas le jeu Mais c'est Très correct je trouve Ok pour le Pasquale Et on va passer au Jazz Pas mal d'attentes Sur le Jazz Argentine Racing Sun De type vitesse Le dribbleur créatif Juan Jazz Attaquant MO En double poste Il aura 1324 d'endurance En attaque Il aura 35 665 En dribble 11 225 En tir 12 738 En passe 11 692 En défense 23 587 En tacle 9 674 En interception 9 054 En physique 29 109 En rapidité 8 972 Puissance 10 091 Technicité 10 046 Normal sur ballon haut Bon sur ballon bas Bah le stat c'est très bien 35 000 35 000 d'attaque C'est très bien Et après bon Moins de 10 000 en tac Moins de 10 000 en interception Ok à voir ce qu'il a d'autres Concentration Moins de reste de temps Avant la fin du match Plus les paramètres Augmentent Proximum 25% Se réinitialise A la mi-temps Prolongation Et mi-temps de prolongation Donc plus l'approche De la fin de match Plus son passif Va augmenter Voilà C'est le Il y en a de plus en plus Maintenant qui ont ça Pareil lui donnera 25% Avec 5 non japonais De type vitesse Ok Interception du duo argentin Avec Pasquale Le dribble Dribble tir solitaire de loin A 490 Dribble de la rue A 490 Il arrive avec des belles TS Quand même Et le 1-2 duo argentin Avec Pasquale encore une fois A 440 Ok Qu'est-ce qu'il nous réserve Dans son petit Dans ses petites compétences Avec 3 non japonais Plus 5% Soutien avec Pasquale Pasquale A 70% de chance De rejoindre le duel défensif Lorsqu'un coéquipier Participe tout seul C'est très bien Quand ils disent Lorsqu'un coéquipier C'est lorsque Jazz y participe tout seul Distance du mouvement X4 Lors d'un dribble réussi Excellent Rend une active Deux seulement de TS Pour soi-même Et il a courage Tant qu'il lui reste Au moins un d'endurance L'utilisation des TS Avec leur intensité normale Et possible Donc ça c'est pas mal Avec son passif Parce qu'au moins Tu pourras utiliser Quand même ses TS En début de match Et en fin de match Tu pourras encore en profiter Avec le passif maxé Donc je trouve que C'est un bon portail Sans Être abusé de ouf En fait Tu vois C'est un bon portail Sans être gamebreaker Les joueurs Ils vont pas fracasser le jeu Je pense Mais ils vont rester Ils vont être quand même Très très forts Moi le seul petit bémol Du coup de ce portail Pour moi malheureusement C'est de Galvan Galvan qui a Des jolis stats pourtant Tu vois en défense C'est vraiment pas mal Presque 40 000 en défense Avec quasiment très Plus de Plus de 11 000 partout Plus de 12 000 partout même Plus de 12 000 partout en défense Avec une grosse puissance Malheureusement ça Un peu chiant Que face aux joueurs Raising Sun 20% Ça veut dire que Tout le reste du temps Il a quasiment pas Il a rien En fait Il aura pas de paramètres Augmentés Sur le reste du temps Parce que là C'est une récupération Là c'est Il donne De l'interception automatique Et là Paramètres plus 1% Pour les Sudam Donc lui Il prend rien lui Donc ça c'est dommage C'est vraiment dommage Parce que Je m'attendais à mieux Tu vois Donc le tueur de Raising Sun Malheureusement Il va être jouable pour l'instant Et tu vois qu'on a déjà Des scénarios Next Dream qui arrivent C'est à dire que On est pas à l'abri Dans le portail Je dis pas qu'il va sortir Demain après demain Ou quoi que ce soit Mais ce que je veux dire C'est qu'on est pas à l'abri Qu'il y a un portail Peut-être Raising Sun Qui pop même dans l'anniversaire Tu vois Donc rien que là Déjà Il suffit qu'il y ait un joueur Or Raising Sun Qui sort Et il serait déjà Mais il prendrait déjà Le dessus sur le Galvan Alors qu'il vient de sortir Et je crois que c'était Le même problème Si c'est pas de bêtise C'est le Hernandez Le Hernandez qui était Contre les Raising Sun Donc dans la meta actuelle C'est très bien Mais pendant combien de temps ? Voilà C'est à dire que S'il joue contre mon compte actuel Il me tue Il va me prendre le dessus A chaque fois le Galvan Mais si demain On change de meta Que je drop 2-3 Next Dream Je les mets sur le banc Je vois le Galvan en face A la mi-temps Je fais rentrer mes Next Dream Il est fini le Galvan Donc voilà Petit bémol sur le Galvan J'aime bien Diaz et Pascual Maintenant comme j'ai dit Pour moi c'est pas non plus Ça casse pas le jeu C'est pas pour l'instant Pour moi Sur le papier Je trouve que c'est pas non plus Du niveau du Tsubasa Qui est sorti sur le premier portail Qui est extrêmement pété Pour moi Par contre Ça reste très fort Voilà Diaz Pascual ensemble Je pense que Ça peut faire Ça peut bien être chiant Parce que Lui il clignote Il fait de l'autre Il appelle pas Pascual quand il est en duel Il peut rejoindre le duel et tout Je pense que ça va être Très très chiant Mais encore une fois Pour moi c'est pas Gamebreaker Mais ça va être Plutôt chiant Donc c'est un bon portail Celui qui m'a invoqué Vous pouvez y aller Même moi Tu sais quoi J'avais pas envie de jouer Sudam Je me tâte Je me tâte J'aime bien le Diaz Et le Pascual ensemble Mais comme le reste Il est pas Sudam Je sais pas si ça va être Très intéressant A réfléchir A réfléchir A méditer En tout cas Voilà N'oubliez pas aussi Que lundi Il y aura Les infos Du Dreamfest Je pense qu'on en saura Beaucoup plus sur le Dreamfest Et en tout cas Et je pense que le Dreamfest Arrivera On est le 25 Ça arrivera Mardi ou mercredi Le 30 Voilà Mercredi c'est le 30 Donc mercredi On aura potentiellement Le Dreamfest Qui sera là Potentiellement Même sûr C'est sûr qu'on aura le Dreamfest Donc si vous voulez Vous pouvez aussi attendre Le Panta il dure 13 jours Je crois ou 14 jours En tout comme ça Il y a combien de temps ? 13 jours Vous pouvez attendre Vous précipitez pas Après si vous kiffez L'Argentine et Jazz Le maillot est trop beau Tu vois Allez-y Ne vous retenez pas Donc voilà A vous de voir En tout cas Merci à tous d'avoir suivi la vidéo Ça t'a plu Comme d'habitude De petits pouces de soutien Abonne-toi à la chaîne Active la cloche Pour les prochaines vidéos Peace Sous-titres par Jérémy Diaz